Coup de projecteur aujourd'hui sur une thématique qui va probablement tous et toutes vous intéresser. C'est la suivante. De quelle façon est-ce que je peux rebondir lorsque ça va mal ? De quelle façon je peux faire preuve bien plus que de résilience ? Comment est-ce que je peux continuer le parcours ? Je vais vous expliquer l'idée reçue de la plupart des gens. Voici l'idée reçue de la plupart des gens. C'est celle-ci. Les gens se disent, je veux trouver l'homme ou la femme de ma vie. Donc, pour trouver l'homme ou la femme de ma vie, ça va se passer comme ça. Je veux me marier. Je veux me mettre en couple. Je veux avoir d'un enfant, numéro un, numéro deux, numéro trois. Et les gens ont des séquences dans la tête. Et vous devez comprendre que souvent, vous avez ça dans la tête. Voilà. Voici la séquence que vous avez dans la tête lorsque vous avez très envie d'avoir quelque chose. Vous visualisez ? Très bien. Vous avez un projet à mettre en exécution ? Très bien. Vous êtes du point A et vous voulez aller au point B. Sauf que dans la vraie vie, vous avez oublié quelque chose. J'ai oublié de vous dire, prenez un papier et un crayon parce que je vais vous donner beaucoup d'informations. Regardez bien. Dans la vraie vie, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Je ne veux pas vous choquer, mais ça ne se passe pas vraiment comme ça dans la vraie vie. Dans la vraie vie, vous avez le point A ici. Dans la vraie vie, ça se passe comme ça. Regardez. Vous avez le point A ici et le point B ici. En clair, je peux donner un autre exemple. Vous voulez créer une entreprise. Vous avez envie de créer une entreprise, de reprendre une entreprise ou de monter une entreprise à temps partiel en étant employé. Vous avez envie de cela. Vous voulez avoir un nouveau poste dans votre entreprise. Vous voulez obtenir un diplôme. Vous voulez perdre du poids. Faire preuve de beaucoup plus d'énergie, être mieux. Vous avez un projet. B représente le projet. B représente quoi ? Le projet. Eh bien, dans la vraie vie, ça correspond à ça. Et là, vous arrivez à B. Voilà à quoi ça ressemble en général dans la vraie vie. La problématique que nous avons, c'est que vous avez encore dans la tête qu'il est anormal de chuter, qu'il est anormal d'avoir des désillusions, qu'il est anormal de perdre du temps, qu'il est anormal d'investir plus d'argent, qu'il est anormal d'avoir autant de difficultés. Voilà ce que vous avez dans le mental, dans votre vie, quel que soit le projet. Affaires, carrières, relations, santé, finances personnelles, revenus, sécurité, bien-être, confiance, leadership. Voilà l'idée reçue que vous avez dans la tête. Vous avez le point A et le point B. Quoi faire quand ça va mal ? C'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Très simplement. Mais la première des choses, c'est ce constat que je fais avec vous. Enlevez-vous de votre mental cette idée que c'est du point A au point B. Pourquoi je vous dis ça ? Au risque de vous choquer. Parce que la plupart d'entre vous, comme vous trouvez que c'est une injustice de la vie, un manque de chance dans la vie, une incompétence, comme vous avez le sentiment d'être moins bien logé ou loti que les autres, comme vous avez un sentiment d'infériorité, quel qu'il soit, vous abandonner parce que vous trouvez ça injuste. Parce que dans ta tête, tu t'es dit, écoute, c'est tout à fait normal. J'ai divorcé il y a cinq ans. Ce n'est pas normal que je ne retrouve pas quelqu'un maintenant. What ? Mais qui t'a dit que c'était facile de retrouver l'homme ou la femme de ta vie ? Ce n'est pas normal. Quand je regarde l'autre blondasse, j'entends souvent les femmes qui disent ça, quand je regarde l'autre blondasse ou l'autre, elle ne mange rien, la fille, et elle a un corps comme ça, c'est génétique, elle n'a pas mes problèmes hormonaux. Ce n'est pas normal que je ne perde pas de poids. Ou les gars, tu as vu le corps qu'il a, tu as vu la voiture qu'il a, escroc, frimeur, pour qui il se prend cette espèce d'arrogant ? Mais tu ne sais pas le nombre d'heures qu'il a travaillées. Parce que c'est une véritable idée reçue, c'est du pré-mâché, du pré-conçu, de croire qu'on perd du poids sans rien faire. Peut-être plus facilement que d'autres, c'est certain. Il y a des génétiques différentes, j'en conviens. Il y a des maladies des fois différentes, évidemment. Il y a des profils, oui, oui. Il y a aussi des gosses de riches. Il y a des gens qui sont des enfants de milliardaires. Il y a des enfants qui sont des enfants de millionnaires. Oui, oui, ça existe. Oui, la famille d'Angleterre a des enfants. Eh ben oui, ils héritent du trône. Oh là là, chanceux. Mais ce sont des anecdotes, tu comprends ? Tout cela, ce sont des anecdotes au même titre que de gagner au loto à la loterie. Gagner à la loterie, bien sûr que c'est possible, chéri. Bien sûr, les marmottes t'aiment à mettre les chocolats dans les petits papiers à aluminium. C'est une publicité que j'avais vue en Europe à l'époque. Mais arrêtez de vivre dans ce miroir aux alouettes. Parce que dans la vraie vie, une fois que vous avez dépassé les anecdotes du gosse de riche ou de la fille qui mange 500 kilos de hamburgers par heure et qui prend un gramme par an. Oui, ça peut arriver. Elle a un système qui tourne à fond, une thyroïde qui va super bien, elle élimine. Mais peut-être qu'elle fait aussi une heure de sport par jour. T'en sais rien et qu'elle mange beaucoup plus de légumes que de hamburgers. Tu vois ce que je veux dire ? Et tu ne sais pas le nombre d'années que le gars ou la fille, il a travaillé comme un fou. Il y a une chasse aux sorcières, aujourd'hui, auprès de personnes qui ont réussi. Et moi, je dis, bats les masques et ça suffit de pointer du doigt des gens qui ont obtenu ce que l'on voudrait tellement. Je dis, bats les masques à cette campagne contre les gens qui ont réussi. La société n'a pas besoin de gens qui échouent. La société n'a pas besoin de gens qui souffrent et qui sont au chômage. La société n'a pas besoin de gens qui sont malades. Ce n'est pas la société qui veut que tu sois malade ou que tu n'aies pas d'argent. C'est la faute du gouvernement, c'est la faute du président, c'est la faute... Il y a des gens qui me disent, c'est la faute de mes parents. Et la personne, elle a 65 ans, sont morts depuis 30 ans, ses parents. Mais c'est toujours la faute de ses parents. Ça suffit, ces chasses aux sorcières. Ça suffit, ces excuses. Vous avez une personne qui a réussi et qui a exactement ce que tu veux, exactement ce que tu veux. Rapproche-toi, modélise, apprends d'elle, achète ses recettes. Vous voulez réussir dans l'immobilier ? Achetez un livre de quelqu'un qui a réussi dans l'immobilier ou une biographie de quelqu'un qui a réussi dans l'immobilier. Tu veux faire le métier de coach sportif ? Regarde les meilleurs coachs sportifs. J'en sais rien. Mais modélisez, ne rejetez pas. Modélisez, ne rejetez pas. Ne tombez pas dans cette chasse aux sorcières de la classe moyenne et classe populaire d'où je suis issu. Et je sais de quoi je parle. Parce que je suis issu du sud de la France, une famille italienne immigrée dans les années 50, qui n'avait pas grand-chose pour vivre. Pas grand-chose. On vivait bien, mais pas grand-chose. Et je me suis fait petit à petit, en partant de rien, de zéro. Mais je n'ai pas commis cette erreur de croire que la vie... Au début, oui, pour tout vous avouer. Mais tout a changé, en tout cas pour moi. J'ai commencé à travailler à l'âge de 11 ans sur les marchés aux puces Place des Carmes à Avignon. Évidemment, je n'avais pas d'entreprise. Je travaillais le samedi et le dimanche, le samedi pour récupérer des choses, des vieilleries. Et je l'ai rebondé le dimanche matin au marché aux puces en France à l'âge de 11 ans avec une couverture par terre. Et j'étais seul. Mon papa m'amenait mes affaires dans sa voiture. Et j'étais seul ensuite. Je suis parti de zéro de rien. Je ne suis pas le cliché du gosse de riche. Mais tout a changé pour moi quand j'ai compris que la réussite... Et je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous, réussite. Peut-être que ça veut dire avoir plus d'argent, augmenter votre sécurité. L'argent, ça ne veut rien dire. Augmenter votre sécurité pour vos parents qui vieillissent et leur offrir une meilleure maison de retraite ou une maison avec une aide à domicile. Peut-être que ça veut dire payer de meilleures études à vos enfants. Peut-être que vos enfants vont avoir besoin d'aller dans une autre université. Il faudra payer un logement universitaire ou un petit appartement locatif. Il faudra avoir de l'argent pour l'aider. Peu importe ce dont vous avez besoin. Ou le cliché de la Ferrari. Mais pourquoi pas ? Ou de la très belle maison. Ou vous payez la meilleure liposuction du ventre. Je n'en sais rien. Je ne sais pas ce que c'est pour vous l'étape supérieure. Trouver l'homme ou la femme de votre vie et ne pas vous sentir mal. Vous payez peut-être le meilleur maquillage qui vous mettra en valeur. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous être mieux dans votre vie. Avoir plus de temps, voyager, apprendre les langues étrangères. Venir à la tournée 110. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais j'ai compris que si je voulais réussir, regardez bien, j'allais devoir passer par quelque chose qui s'appelait l'inconnu et l'insécurité totale. Regardez bien. Mon parcours de vie est celui, et ce, des dizaines de milliers de personnes, je n'ai pas dit des centaines, des dizaines de milliers d'étudiants que je coache depuis 25 ans, en présentiel, en salle, en one-one et sur Internet. Tous mes étudiants qui réussissent à donner vie à leurs rêves, ça ne se fait pas en une heure déjà, c'est de la connerie. En une heure, ça n'existe pas. Je suis coach, stratège international en leadership, je suis le numéro un dans mon secteur, croyez-moi, francophone en tout cas, et jamais vous ne m'entendrez dire que la réussite, c'est facile. Perdre du poids, c'est facile. C'est de l'argent, c'est facile. Avoir le métier que l'on aime et avoir envie d'aller au travail le matin, c'est facile. Être un bon papa, moi je vais fêter le 16 septembre prochain mes 20 ans de mariage, et ça fait 21 ans que je suis avec ma femme, que c'est facile d'avoir un couple uni, que c'est facile de continuer de communiquer. Moi je suis un papa avec deux garçons qui sont des adolescents, c'est facile d'être papa, c'est faux. C'est faux. La vie est belle, mais elle est rude. La vie est belle, mais elle est rude. La vie est belle, mais elle a ses règles. La vie est belle, et si tu cherches à aller contre les lois de la vie, tu t'en prends plein les babines. Ça veut dire que je ne m'amuserai pas à protester contre les lois d'Archimède, si tu vois ce que je veux dire. Oh, non, moi je n'accepte pas la loi d'Archimède. Je l'accepte. Tu sais ce que c'est la loi d'Archimède, quand même ? Je ne l'accepte pas. Alors donc je vais sauter de cette falaise, parce que je suis sûr que je vais rebondir à l'arrivée. Vous comprenez, il y a des lois, des règles, des stratégies, mais à l'école, on vous a bassiné avec des équations de troisième degré. C'est certain. Mon fils, Benjamin, il rentre en seconde cette année. Il est content, il est grand. Et il a cinq heures de mathématiques, donc quatre heures de mathématiques et quatre heures de physique. Il a quatre heures de mathématiques et quatre heures de physique. C'est quand la dernière fois que tu as utilisé un compas, toi, pour réussir ? Même quand tu arrives à l'école, en mathématiques et en physique, le prof, il commence comme ça en disant, « Bonjour, les amis, commençons par un problème. » C'est-à-dire qu'à l'école, déjà, on te dit, la vie, c'est un problème. C'est quand la dernière fois que tu es rentré dans un magasin ou dans un appartement pour acheter de l'immobilier, et tu t'es dit, « Hum, j'adore cet appartement isocèle. » Parce que la racine carrée de... On s'en fout ! C'est-à-dire qu'on va nous apprendre des choses à l'école qui vont, la plupart du temps, jamais nous servir. Jamais ! Mon fils, il ne sera pas ingénieur ! Donc, tu veux devenir ingénieur ? Oui, mais pourquoi on impose à nos enfants quatre heures de mathématiques en seconde et quatre heures de physique en seconde ? Et vous savez, ici, à Montréal, combien il adore de français ? Vous pourriez pleurer. La plupart des jeunes ici, à Montréal, je ne sais pas comment c'est dans le monde, ne savent même plus écrire le français. La plupart des jeunes ne savent même plus écrire le français. Mais on va vous ennuyer avec la racine carrée de 5. C'est 25, je crois. On va vous ennuyer avec ça. L'école ne vous a pas préparé à réussir, et notamment quand ça va mal. Alors, oui, tu vas faire ton équation troisième degré. Oui, formidable ! J'adore ! J'achète ! Mais comment on fait quand ça va mal ? Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui très rapidement. Donc, laissez-moi des commentaires maintenant et dites-moi quelle a été la dernière fois où ça a été mal et de quoi il s'agissait. Ça va mal ? Ça a été mal ? Vous avez eu une déception ? Notez-moi dans les commentaires maintenant la dernière fois où vous avez eu une vraie déception. Une vraie déception. Alors, vous allez me dire j'ai eu une déception dans le domaine professionnel, relations, affaires, carrière, santé, vitalité. Notez-moi ça dans les commentaires et on va pouvoir partager ensemble puisque vous savez que l'objet de ce live aujourd'hui, c'est de créer une communauté et que vous puissiez partager entre vous, évidemment. Donc, vous avez compris ? Alors, notez ceci aussi. Je vous ai dit la réussite du point A au point B, du point A au point B, puis partagez ce live, évidemment. Partagez un maximum ce live, cliquez sur j'aime, sur suivre, etc. et partagez cette formation qui, je pense, va apporter beaucoup de valeur ajoutée également à des gens que vous aimez et qui vont peut-être avoir gratuitement, comme vous l'avez reçu vous aussi, ces conseils. Donc, je vous donne quelque chose gratuitement mais redonnez-le aussi gratuitement à d'autres en partageant cette formation. Notez ceci. Tout va prendre beaucoup plus de temps dans la vie. Tout va prendre beaucoup plus de temps. Tout prendra toujours beaucoup plus de temps. Vous devez comprendre ça. Alors, je ne sais pas si, une nouvelle fois, si vous voyez bien. Non, pas vraiment. Je suis en pénurie de feutres. Voilà. Tout va prendre beaucoup plus de temps. Je vais vous le noter ici. Notez ces trois éléments. quand ça va mal et je vais vous donner les six points dans un instant. Mais la première des choses, notez ceci, tout prendra plus de temps que prévu. Tu veux perdre du poids, ça prendra plus de temps. Tu veux créer une entreprise, ça prendra plus de temps. Tu veux trouver l'homme ou la femme de ta vie, ça va prendre aussi plus de temps. Tout va prendre plus de temps. Apprendre une langue étrangère, obtenir peut-être un examen, tout prendra plus de temps que ce que tu peux l'imaginer. Deuxième élément, ça prendra aussi plus d'effort que ce que tu peux l'imaginer. Je ne veux plus que vous soyez à ce point déçus et que vous soyez dans l'auto-sabotage. Il n'y a rien de pire que de se retrouver dans l'auto-sabotage parce que vous ne connaissez pas les lois, je sais que c'est un grand mot, les règles de la vie. Ça, à l'école, une nouvelle fois, on ne nous l'a pas appris. Les règles de la vie, c'est exactement ce que je suis en train de vous écrire au tableau. C'est ça, les vraies règles de la vie. Ça prend plus de temps et plus d'efforts. Ça prendra plus de temps et plus d'efforts que prévu. Troisième fait marquant aussi, ça prendra plus d'argent. Toujours plus d'argent. Vous voulez obtenir des compétences, ça prendra plus d'argent aussi. Les connaissances demandent un investissement. Par exemple, de venir à la tournée 110, c'est une journée de formation. L'investissement pour le billet est minuscule, mais ça demande de sortir de l'argent de votre portefeuille pour vous former, pour apprendre. Vous ne savez pas ce que vous ne savez pas dans les sciences du leadership, comment rester engagé, comment avoir une psychologie, comment rester persévérant, comment passer rapidement de 10% à 30% ou 110% ces résultats financiers, affaires, carrières et business à 110%. Sans comment faire. Il y a des stratégies, il y a des recettes pour faire des gâteaux, il y a des recettes pour performer. Mais vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Et la plupart du temps, les gens ne veulent pas mettre d'argent, d'efforts ou de temps à se former, à obtenir des connaissances. Les gens ne veulent pas. Pourquoi ? Parce que ça demande des efforts. Parce que ça demande du temps et de l'argent. Voilà comment les gens choisissent la facilité. Facilité égale, je vais mettre mon argent une fois par mois dans un restaurant. 12 restaurants par an, à combien ça se chiffre ? Il y a des gens qui font plus qu'une fois par mois à un restaurant. Il y a des gens qui vont dire, après, je n'ai pas d'argent pour acheter un livre. Par exemple, ce livre Confiance illimitée, cet agenda, je pense que l'agenda 110, vous l'avez tous maintenant, il va être à nouveau en cours d'envoi dans les prochains jours. Ce livre Confiance illimitée, ça, c'est un livre que j'ai sorti, qui est best-seller, que j'ai sorti il y a 5 ans, je crois, déjà, que vous avez sur Amazon. C'est 18,22,95 euros. Bon. Eh bien, si par exemple, vous vous dites, je vais acheter, je vais acheter tout ce qu'est la figure, je vais acheter, par exemple, un livre, vous allez vous dire, non, je préfère aller au restaurant. Mais vous allez trouver le livre trop cher. Vrai ou faux ? Vrai. Vous allez vous dire, je vais faire un cinéma. Je vais m'adonner un divertissement quelconque. Je vais mettre mon argent dans le câble, dans Internet, dans les téléphones, dans les vêtements. Vous avez déjà 5 paires de chaussures, mais il faut cette sixième parce qu'elle est à 49,99. Elle est en promotion en rabais, elle est en solde. Et c'est une bonne affaire. Comme ce gars qui m'a dit une fois, j'ai acheté un super, je ne me rappelle plus, bois. Voilà, j'ai acheté un bois au golf, magnifique, en graphite. J'ai acheté un bois au golf, en graphite. J'adore. Oh, quelle affaire ! Quelle aubaine ! Et je lui dis, c'est génial, tu l'as payé combien ? Oh, ce prix-là ou le prix-là ? Oh, c'est bien. C'est combien ? 50% de rabais quand même ! Je dis, oui, effectivement. Il me dit, alors qu'est-ce qu'on pense ? C'était une bonne affaire ? Et je lui ai dit, combien de fois par an tu l'utilises ? Et il y a eu un immense silence. En fait, un bois, 5 ans, pas au bout d'une heure, mais de 10 ans, qu'est-ce qui va se passer entre une personne qui se forme, qui apprend, qui augmente ses connaissances, qui passe plus de temps, d'efforts et d'argent sur son avenir, plus que sur le divertissement. Qu'est-ce qui se passe, à votre avis ? Est-ce que c'est de la chance, vraiment, de cette fille ou de ce gars qui travaille depuis 25 ans ? C'est vraiment de la chance ? J'ai accompagné, et vous le savez dans le livre Confiance Illimité, j'ai quelques témoignages d'entrepreneurs que j'ai accompagnés dont certains font plus d'un milliard de dollars de chiffre d'affaires. Oui, je sais tout le monde est coach international, sauf que moi, vous pouvez le vérifier avec des références. Eh bien, il n'y a pas un seul entrepreneur pour ne parler que d'entrepreneurs. Mais j'ai accompagné beaucoup d'hommes politiques, notamment dans le monde. Alors, la plupart, ils ne veulent pas dire que je les ai accompagnés. Mais je me rappelle, à l'époque, j'ai accompagné Gérard Collomb, maire de Lyon et ancien ministre de l'Intérieur. J'ai accompagné beaucoup de gens en coaching, croyez-moi, dont la plupart ne veulent pas que je dévoile les noms. Mais dans ce livre, vous aurez quelques noms. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas un seul qui n'a pas mis énormément de temps, énormément d'efforts et d'argent, d'investissement dans son avenir. Pas un seul. Je n'ai pas coaché un seul gosse de riche. Mais cette loi de la vie, tu dois la retenir. Quoi faire quand ça va mal ? On résume. Ce n'est pas du point A au point B la vie. C'est comme cela. En clair, pour avoir ce que tu veux dans la vie, l'homme de ta vie, la femme de ta vie, peu importe, affaires, carrières, relations, confiance en soi, leadership, entrain, peut-être acheter quelques produits financiers pour ensuite avoir forgé petit à petit un patrimoine. À la tournée 110, je vais vous dire comment forger votre patrimoine et économiser sans effort. Je vais vous dire comment faire. Et tout ça juste en une seule journée. 25 ans ! C'est ce que j'appelle livrer ma recette. Je vais vous donner ma recette pour un montant minimum. Mais malgré tout, vous devez mettre un peu de temps, un peu d'effort et un peu d'argent. Vous comprenez ? Et je ne veux pas faire trop long, mais c'est exactement de cela dont j'aimerais vous donner maintenant rapidement six points. J'espère que vous avez pris des notes. Mais vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui ne fait que travailler, investir, qui ne sort pas, qui travaille fort, qui lit, qui fait des formations, qui apprend sur Internet, en présentiel, qui investit. Par exemple, très tôt, j'ai investi dans le fait d'inviter mes clients au restaurant ou mes prospects au restaurant. Je ne sortais pas en boîte de nuit, mais je gardais cet argent pour inviter des prospects au restaurant, pour mettre de l'argent dans mon marketing, pour faire des flyers, pour développer mon affaire. Je mettais de l'argent là-dedans. J'investissais du temps, de l'effort et de l'argent. Et ça n'a pas payé au bout d'un an. Ça n'a pas payé au bout de cinq ans. Vous ne me connaissiez pas, vous, peut-être, il y a cinq minutes, mais ça fait 25 ans que je fais ce métier. Et si tu me découvres aujourd'hui, c'est peut-être parce que justement, je mets de l'effort, du temps et de l'argent à nous faire connaître. Nous, notre entreprise de coaching ici, organisme de formation continue, reconnu au Canada, on forme des dizaines de milliers de personnes chaque année et dans le monde du temps, de l'effort et de l'argent. Je vais faire une formation juste pour les entrepreneurs le dernier week-end du mois de juin et je vous expliquerai tout ça. Là, pour l'instant, je suis vraiment grand public et on va rester dans le coaching de vie. Mais, ce que j'aimerais que vous compreniez. D'ailleurs, tiens, en parlant de... J'ai une très bonne nouvelle. Est-ce que vous voulez une très bonne nouvelle ? Alors, faites-moi voir le nombre de partages déjà que nous avons ici en direct. C'est chouette de vous avoir. Je vois que le sujet vous intéresse aujourd'hui. Peut-être pour passer au niveau supérieur. C'est vraiment chouette de vous avoir. Et combien ? 94. 94 partages. Donc, malheureusement, on n'aura pas de billets offerts aujourd'hui pour la tournée 110. Voilà ce que j'aimerais vous dire. Très honnêtement, il y a six points que vous devez retenir quand ça va mal. Avant cela, notez quelque chose de très important. je vais offrir ce samedi, ce samedi 7 septembre, ce samedi 7 septembre, nous allons avoir une formation gratuite une nouvelle fois, beaucoup plus complète que cette intervention improvisée que j'ai avec vous maintenant, qui s'appelle « Le pouvoir des habitudes ». Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Celles et ceux qui en ont entendu parler, mettez le lien, s'il vous plaît, dans les commentaires. « Le pouvoir des habitudes », « Le pouvoir des habitudes ». « Le pouvoir des habitudes ». Alors, je pourrais vous expliquer, ça s'appelle « Les riches habitudes du succès pour la rentrée ». « Les riches habitudes du succès pour la rentrée ». Je vais vous donner ce samedi en direct, 13h, heure de Montréal. 19h, heure de Paris. Oui. 13h, heure de Montréal. 19h, heure de Paris. C'est ce samedi, 13h, heure de Montréal. 13h, heure de Montréal. Prenez des notes. 19h, 19h, heure de Paris. Je vais vous offrir une nouvelle fois, évidemment, gratuitement avec toute mon équipe. On vous a préparé une formation exceptionnelle. Donc, ci-dessous, vous avez un lien qui s'affiche. Cliquez sur le lien. Vous avez juste à rentrer. Vous vous rappelez les petits efforts tout à l'heure ? Le petit effort à faire si vous rentrez votre prénom. Mettez-moi le bon prénom, comme ça, vous aurez un bon courriel et une invitation à votre nom. Vous allez recevoir tout de suite une invitation personnalisée. Mettez-moi le prénom et votre bon email et vous allez recevoir l'invitation personnalisée et privative pour ce samedi. Faites vite, les places sont limitées. Venez ce samedi et je vais poursuivre la formation maintenant mais je vais vous faire une grosse formation ce samedi de au moins 60 à 90 minutes minimum. Ça s'appelle le pouvoir des habitudes. Ce samedi, soyez tous présents. Parlez-en à droite et à gauche. C'est gratuit. La plupart des gens protestent parce qu'ils n'ont pas de chance, ils n'ont pas d'information, ils ne savent pas quoi faire. La vie leur en veut. Nous, on est là pour vous accompagner. C'est chouette parce qu'on a un organisme de formation qui a le vent en poupe. On totalise plus de 40 % de participants en plus chaque année, notamment dans cet événement qui s'appelle la tournée 110 dont je vous ai parlé depuis tout à l'heure. 40 % de participants en plus cette année la tournée 110 ce sera 15 000 participants dans le monde entier sur plusieurs continents. Vous allez connecter avec des gens issus de 50 pays différents. Croyez-moi, si vous avez intérêt à rencontrer des gens, si vous n'aimez pas les gens, ne venez pas, mais si vous avez intérêt à rencontrer des gens, à briser avec l'isolement, sur le plan professionnel comme amical ou amoureux, si vous voulez rencontrer des gens, tisser des liens, faire des affaires, contacter des gens et puis être entouré de leaders, garder des contacts, vous faire des amis pour les 10 prochaines années ou 50 prochaines années, ils sont issus de 50 pays, ils seront à la tournée 110 à Paris et à Montréal. Donc, vous avez intérêt à venir, je vous le dis, mais le pouvoir des habitudes, on a un événement, c'est un événement gratuit, profitez-en, c'est ce samedi. Je sais que c'est le samedi et que le samedi, on ne travaille pas, on ne se forme pas, mais croyez-moi, ce sera ludique. Vous devez faire des efforts. Je sais que c'est samedi, si je le fais en semaine, c'est trop tard pour vous, donc c'est pour ça qu'on le fait le samedi, je viens travailler le samedi, de manière que je travaille 7 jours sur 7, mes étudiants le savent, mais peut-être que vous, vous avez l'habitude d'arrêter de vivre le vendredi soir. Donc, mais venez le samedi, c'est ce samedi, 7 septembre, pouvoir des habitudes, venez vivre cette formation avec nous, on vous met le lien ci-dessous, c'est 13h heure de Montréal, 19h heure de Paris, 13h heure de Montréal et 19h heure de Paris, inscrivez-vous à cette formation ce samedi, vous allez adorer. Vous aurez, on sera dans les studios de Globe derrière moi, vous aurez des slides, vous aurez des notes, vous aurez un support pédagogique, vous allez adorer, profitez-en, vous devez avoir faim d'apprendre et faim de progresser. Ne vous laissez pas aller dans ce vague à l'âme, dans cette médiocrité, commune qui vous entoure ou ne rien faire, c'est simplement faire preuve d'excuse et de créativité. C'est ça votre problème, c'est que la plupart d'entre vous, vous dépensez trop d'énergie à être créatif pour trouver des excuses. Alors attends, il me faut une excuse pour me plaindre, pour ne pas y aller, pour ne pas faire et ça vous a pris toute votre énergie de trouver une excuse. Rien que de faire la chose, lève-toi, va faire une course à pied. Oh, d'accord. Et tu vas avoir plus d'énergie. Non, je préfère trouver une excuse. C'est mieux de concentrer mon énergie sur les excuses. C'est une parodie, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Donc pensez à cela, notez tous mes amis le pouvoir des habitudes, ce samedi 7 septembre, 13h Montréal, 19h, heure de Paris. Allez, très rapidement, je sais qu'il est tard justement en France, je vais faire vite, je suis bavard, je vous l'avais dit. Allez, c'est parti. Je vais vous donner quoi faire quand ça va mal. D'abord, dites-moi si, pour l'instant, si vous êtes avec moi, laissez-moi des commentaires. Donc, je vous avais dit un certain nombre de partages et je vous offrais un billet pour la tournée 110, mais malheureusement, ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous ont une scoliose du doigt. Vous avez un petit peu mal au doigt, mais ça peut arriver, une scoliose du doigt, je reconnais que, des fois, les rhumatismes au doigt, c'est terrible. Bon, alors très bien. Prenez de quoi noter, s'il vous plaît. Prenez de quoi noter, c'est parfait. Première des choses, quand ça va mal, la première des réactions que vous devez avoir quand ça va mal, c'est, un, de vous rappeler cette règle immuable de la vie. Vous savez, moi, je suis un rationnel, un pragmatique, et ce que je vais vous dire, ça marche. Ça peut vous paraître extrêmement simple ou simpliste, mais il n'en est rien, ça fonctionne vraiment à 110%. Lorsque ça va mal, lorsque vous êtes dans une vraie galère, monumentale, une grosse galère, notez ceci, rappelez-vous ceci, la douleur, je vais noter ici, la douleur est temporaire. Premier élément, rappelez-vous que rien ne dure jamais. C'est ça que je suis en train de vous dire en ce moment. Rien ne dure jamais. La douleur est temporaire. C'est une chimère de vous mentir au point de croire que vous n'aurez jamais de chance toute votre vie. Je crois plus au choix stratégique, je crois plus à l'audace, je crois plus au choix qu'à la chance. Je crois plus au choix, à l'audace, à l'énergie, à la persévérance, à la résilience, à la stratégie qu'à la chance. Les coups de chance sont pour moi aussi de l'ordre de l'anecdote, celle de gagner à la loterie. Donc, lorsque ça va mal, cessez de vous mentir et de croire que tout va mal dans votre vie. La personne, elle est en santé, elle a de quoi manger pour le soir, elle est sous un toit, elle a un travail, elle habite dans un pays riche et elle se perçoit que rien ne va dans sa vie. Je vous assure que des gens comme ça, ça existe. et qu'ils sont en pleurs et en colère quand ils vous disent ça et ils vous regardent droit dans les yeux et ils vous disent « Non, rien ne va bien dans ma vie, rien ! » Et comment ? Il n'y a rien qui va bien dans ma vie ! Déjà, tu as une main et un point pour dire que ça ne va pas. Tu en as d'autres qui n'en ont pas de point. Oui, mais d'accord, mais ça, c'est n'importe quoi. À part mes mains, qu'est-ce qui va dans ma vie ? Rien ! Alors, je comprends qu'il y ait des vagues émotives et parfois, mesdames, messieurs ou mesdames, avant le cycle menstruel des tempêtes hormonales. Oui, c'est certain ! Et notamment chez l'homme qui a une tempête hormonale vers 35-40 ans quand la testocérone chute dans ses veines. Oui, bien sûr que les hormones affectent notre état d'esprit. Et ce samedi, je vais vous dire exactement quels sont les quatre éléments, les quatre aliments qui vous empêchent de perdre du poids si vous voulez perdre du poids. Ce samedi 7 septembre, si vous voulez perdre du poids et que vous n'y arrivez pas, je vais vous donner quatre éléments scientifiques. Si vous avez des carences alimentaires avec ces quatre éléments, vous ne pourrez pas perdre du poids. Et c'est ce samedi, notamment, je vais vous dire ce samedi ce qui vous arrête. Je vais vous dire quelles sont les bonnes habitudes ce samedi. Mais là, on n'est pas sur les habitudes. On est vraiment sur quoi faire quand ça va mal. Donc, c'est pour ça qu'inscrivez-vous à cette conférence ce samedi. Vous allez adorer. Donc, la douleur est temporaire. Cessez de vous mentir. Elle est temporaire. Cessez de vous mentir. « Paf ! Paf ! Paf ! Paf ! » C'est temporaire. « Ah ! Ah ! Ah ! J'ai les joues qui chauffent ! » « Ah ! Ah ben, ça fait une heure, j'ai encore un peu la marque. » « Ah ben, c'est bon, j'ai plus de marque. » Bon, il y a une marque des fois dans le mental, mais c'est autre chose. La marque émotive. Mais vous comprenez, la douleur est temporaire. OK ? La deuxième des choses, deuxième astuce quand ça va mal, deuxième astuce quand ça va mal, prenez une pause. Prenez une pause. On ne vous a pas demandé d'être un robot. Faites une pause. Lâchez. Lâchez prise. Faites une pause. Alors, je vais essayer de vous le marquer sur une seule. J'essaie d'écrire gros parce que je ne sais pas si vous voyez bien. Prenez une. Je vais... La prochaine fois, avoir des feutres un peu meilleurs. Prenez une pause. Prenez une pause. Prenez une douche. Allez au club de gym. Faites une marche rapide. Vous êtes chez vous en train de bouillir. Mettez vos chaussures de sport et les faites une marche. Faites une marche rapide. Rien qu'autour de votre... Dans votre quartier, dans le parc en face. Faites une pause. Ne cherchez pas à contrôler dans l'instant quand ça va mal. Quand ça va mal, sortez. Sortez du contexte. Allez à l'extérieur. Mais ne cherchez pas à contrôler, à décortiquer, à essayer de raisonner alors que les émotions bat de la chamade. Lorsque vos hormones, comme vos émotions, quelle que soit l'origine de la charge émotive, quelle que soit l'origine de la charge émotive, ne cherchez pas à contrôler cette charge émotive dans l'instant. Non. Moi, évidemment, je suis un Méditerranéen. Je ne suis pas né en Suisse ou dans le nord de l'Europe. Donc, quand je suis content, je ris très fort. Quand je suis en colère, je suis en colère très fort. Avec moi, l'avantage, c'est qu'on connaît l'heure juste. Mais ne cherchez pas à contrôler la charge émotive dans l'instant. Vous êtes vous-même. What the fuck ? Voilà. Ça y est. C'est dit. Vous comprenez ? Moi, je fais tout fort. Je ris fort, je pleure fort et je crie fort. Et je parle fort. Et je suis passionné fort. Et j'avance fort. Et je suis persédérant fort. Je fais tout fort. Je fais tout à 110 %. Sur la scène, dans un live comme dans la vie privée, je fais tout fort. Il n'y a pas de demi-mesure avec moi. Je suis à 110 %. Il y a des gens qui me disent « Alors, Franck-Nicolas, toi, tu n'as jamais de mauvais moments, tu n'as jamais de mauvaises émotions ? » Et bien sûr que oui. Mais je ne reste pas dans cet état-là. Je fais en sorte dans les 15, 20 minutes, une heure plus tard, d'appuyer sur toutes les stratégies que j'utilise pour me libérer de cette émotion. Mais est-ce que j'ai des charges émotives comme tout le monde ? Oui ! Mais bien sûr ! Ma femme, mes enfants, mes collaborateurs, tout le monde vous le dira. Je suis juste un être humain. Mais j'ai utilisé des stratégies pour désamorcer la charge émotive. Il y a la déception et vous désamorcez la charge émotive. Et tout ce dont je vous parle, c'est le point numéro 2. Prenez une pause. Une heure, une demi-journée, 15 minutes, mais prenez une pause. Ne cherchez pas à contrôler une tornade. On ne contrôle pas une tornade. Vous comprenez ? On ne maîtrise pas un ouragan. C'est ridicule. À l'école, ça aussi, on nous ennuie avec 4 heures de physique et 4 heures de mathématiques, mais ça, on ne le dit pas à nos gamins. Tu sais quoi ? Tu n'as pas un problème, mon chéri. Tu n'es pas dyspraxique. Tu n'es pas ceci. Tu n'es pas TDHA. Tu es juste normal, mon pitou. Et ça, je vais te l'apprendre. Non, équation 3e degré, ça me rend dingue. Surtout pour les gamins qui ne veulent pas devenir ingénieurs. Bon, bref, numéro 3. Troisième élément, lorsque ça va mal, c'est une fois que la pause, elle est faite, revenez sur votre objectif. Donc, on peut marquer ceci, pensez à votre objectif. Lorsque ça va mal, rappelez-vous qu'est-ce que vous voulez exactement. Que voulez-vous exactement ? Je veux absolument perdre du poids. Je suis en colère dans l'instant. Je suis déçu dans l'instant. Je ne suis pas bien dans l'instant. Je fais une pause et je me rappelle qui je vais devenir et qui je vais devenir. Ce samedi, je vais vous donner justement des éléments de réponse sur la thématique des habitudes. Mais, qui je vais devenir ? Quel est mon projet ? Quel est mon objectif ? Quelle est ma cible ? Redevenez un peu plus pragmatique, plus cognitif. Laissez un peu moins les émotions vous dominer. Mais vous devez d'abord accepter de prendre une pause et non pas de manger vos émotions, mais d'évacuer ces émotions et de contrôler. Mais je vais en reparler des émotions dans un instant. Numéro 4. Lorsque ça va mal, pensez aussi une autre astuce. Pensez aussi solution avec un S. Il y a toujours plusieurs solutions possibles. ou en tout cas, il y a toujours une meilleure solution. Il y a toujours une meilleure solution. Pensez-y à ça. Lorsque ça va mal, numéro 4, pensez solution. Quelles sont mes options ? Qu'est-ce que je dois faire ? Je me suis fait arnaquer par mon associé qui m'a tout volé. Ce qui m'est déjà arrivé, moi, en affaires. Je me suis fait ceci. Je suis tombé. Je me suis cassé la jambe au ski. Je ne peux pas aller démarcher des clients. N'importe quoi. Tout arrive dans la vie. Si tu me demandes qu'est-ce qui peut arriver dans ta vie, je vais te dire tout. Tout peut arriver dans ta vie. Tout. Donc, lorsque tu es ici, tu te dis « Ok, je vais faire l'inverse des gens. » Et que fait la plupart des gens, à votre avis ? Dans un moment, quand ça va mal, que fait la plupart des gens ? Que font les gens quand ça va mal ? Que font les gens quand ça va mal ? Ils reviennent constamment dans le passé. Ils ressassent constamment le passé. En clair, ce sont les gens les plus rationnels qui vont vous dire que le coaching, ça ne sert à rien, que ce type de conseil à 2,50 $ est inutile. Ce sont ces gens-là qui savent tout sur tout, en plus qu'ils ont le don d'ubiquité, ils sont partout, qui vont vous dire « Oh, ça ne sert à rien. » Mais qui vont chercher à contrôler le passé, à revenir dans le passé, à regretter le passé ? Et ça, c'est irrationnel. Ça, c'est complètement émotif. Plus vous allez rencontrer des gens qui vont couper les cheveux en quatre, c'est-à-dire très cognitif, très rationnel, très « je sais ce qu'il en est », et plus souvent vous verrez qu'ils ont eux aussi des comportements irrationnels. La plupart des gens regrettent le passé à peur du présent et redoutent le futur. Et de vivre dans le passé, c'est perdu d'avance. Ça commence par un P également. C'est perdu de vivre dans le passé. C'est perdu d'avance de vivre dans le passé. Notez-le. C'est perdu d'avance quand je vis dans le passé. Notez-le. Notez-le. C'est perdu d'avance, hashtag Franck Nicolas, c'est perdu d'avance quand je vis dans le passé. C'est perdu d'avance quand je vis dans le passé. Et c'est ce que font les gens les plus rationnels. Donc, pensez-solution. D'accord ? Numéro 5. Pensez-solution. Ne revenez pas sur le passé. Et quoi faire pour contrer cela ? Quelles sont les solutions ? Quelles sont les habitudes qui vont vous aider ce samedi 7 septembre ? Je vais vous dire quelles sont les habitudes dans une formation gratuite en ligne. Ça s'appelle Le pouvoir des habitudes. Les riches habitudes du succès de la rentrée. Je vais vous aider ce samedi à réussir votre rentrée. Là, évidemment, c'est une mise en bouche et puis improviser. Désolé, je n'avais pas prévu que je ferais ce live aujourd'hui mais j'avais très envie de partager avec vous cette idée. Quoi faire quand ça va mal ? J'ai vu trop de postes de gens qui souffrent en ce moment, qui galèrent dans leur rentrée, qui galèrent dans leur business, des auto-entrepreneurs qui n'ont pas pu prendre de vacances cet été. J'en ai assez d'avoir autant de gens qui souffrent tout simplement parce qu'ils n'ont pas les bonnes informations. Voilà pourquoi je voulais faire. J'ai vu un post ce matin qui m'a attristé. Peu importe. J'ai vu un post qui m'a attristé ce matin sur nos pages de Facebook et voilà pourquoi je fais ce live maintenant. Mais c'est ce samedi, ça c'était prévu, ce samedi 7 septembre, venez tous et toutes, nombreux et nombreuses, parlez-en tout le monde, partagez ce Facebook live et venez à cette formation que vous allez adorer. Je vais vous dire quelles sont les habitudes que vous devez mettre en place pour ne plus vous retrouver dans l'incapacité de gérer votre douleur temporaire. Comment faire une pause ? Quelles sont les meilleures habitudes pour faire une pause ? Comment penser objectif ? Quelles sont les habitudes pour penser objectif ? Comment penser solution ? Je vais vous dire comment penser solution ce samedi. Pour l'instant, une nouvelle fois, c'est une mise en bouche. La plupart d'entre vous, vous me regardez en ce moment, vous regardiez de passage, vous étiez en train de faire défiler votre téléphone, votre iPad, vous alliez vous coucher, c'est un hasard. Vous ne voulez que du divertissement, la plupart d'entre vous, la formation ne vous intéresse pas, vous voulez savoir où est-ce que vous êtes en ce moment, où est-ce qu'on est dans l'équipe, en ce moment, partout, vous voyez, là, on a ici tous les agendas 110 qui sont arrivés, on a été livrés, vous avez derrière Montréal, mais je sais que la plupart d'entre vous, vous ne cherchez pas forcément à vous former, vous cherchez à vous divertir, notamment à cette heure-ci, et je voulais quand même vous apporter un maximum de valeur ajoutée, même si je sais que la plupart, vous voulez plutôt vous détendre à cette heure-ci et pas forcément vous former. Mais voilà pourquoi je faisais un jeu notamment avec le billet pour qu'on prenne du plaisir aussi. Même si là, c'est agréable quand même, je trouve. Donc, cinquième point, ça c'est un cinquième point qui est important, il faut accepter, alors là, j'ai vraiment plus de feutre, accepter, ça fait depuis deux mois que j'ai essayé de, je me dis qu'il faut que j'achète des feutres et puis malheureusement, voilà, accepter, accepter la déception. Alors, je ne vais pas marquer la déception, voilà, accepter la déception, accepter la déception. Vous avez vécu tout ce parcours, vous avez raté ce client en business, vous l'avez démarché, vous l'avez travaillé, c'est un bon prospect, vous l'avez qualifié, les gens qui ont fait le programme 110 savent de quoi je parle et ça n'a pas fonctionné, il n'a pas signé, pas de signature de vente. Il faut accepter la déception. Vous comprenez ? Vous repensez à tout cela avant mais à la fin, vous devez quand même accepter de tourner la page. C'est ça, accepter la déception. Ne restez pas sur la même page, il faut tourner la page. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans l'agenda 110, vous avez une partie, la plupart d'entre vous, je crois que vous avez cet agenda. Cet agenda 110, vous pouvez le commander où ? Vous pouvez le commander sur agenda110.com. Vous allez sur agenda110.com et vous aurez un exemplaire de cet agenda qui est un organisateur stratégique de vie. Ce n'est pas lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. C'est bien plus que ça. Regardez, l'agenda 110, ça c'est la semaine 5 par exemple. Vous pouvez faire votre bilan de la semaine ici. Chaque semaine, vous faites un bilan, vous avez les habitudes de l'engagement 110 donc vous avez juste à cocher. Je vais voir si on peut faire un petit zoom dessus. Hop, voilà, peut-être on peut faire un petit zoom. Parfait. Donc ici, vous aurez... c'est tout un protocole de coaching l'agenda 110.com. Ce n'est pas juste lundi, mardi, mercredi. Ça c'est le point du mois. Chaque mois, vous faites un point très complet. Vous préparez votre semaine et ça c'est chacune de vos journées sur deux pages. Donc on est très très loin d'un agenda ou d'un journal intime. C'est un véritable organisateur stratégique de vie pour vous permettre de choisir vos projets, d'identifier les mangeurs d'énergie, les vampires d'énergie, les gens toxiques, quels sont les projets importants, les trois projets de la journée, les trois actions massives de la journée. Vous pouvez noter dans quel état vous êtes le matin, dans quel état vous êtes le soir et pourquoi, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, comment anticiper votre semaine et comment augmenter vos finances, vos revenus, c'est important, vos résultats, votre bien-être, votre confiance toute la semaine et mesurez ça. Voilà, c'est ça l'agenda 110. Vous l'avez sur agenda110.com. Vous pouvez commander votre exemplaire, vous avez vu, on a les cartons derrière, on peut vous en envoyer, on les a reçus à nouveau. Donc, numéro 5, c'est accepter la déception. Sixième et dernier point quand ça va mal, qu'est-ce que vous devez faire ? C'est, alors je ne sais pas si vous allez voir dessous, si vous ne voyez pas ou vous me le dites, je vais faire peut-être un plan large. Voilà, je vais voir si on voit bien le plan large, c'est accepter. Alors, c'est, le sixième point, c'est changer, changer d'émotion. et je vais le mettre au pluriel parce qu'il y a plusieurs émotions dans l'instantané qui se déclenchent et que la plupart d'entre vous, vous ne savez pas maîtriser. Alors, je vais voir si je peux faire un zoom en bas. Attendez, voilà, hop, je vais me mettre ici à droite. Je vais faire un petit zoom ici. Je vais voir si mon appareil peut le voir. Oui, regardez, ici, voilà, regardez, je fais un zoom en bas. Regardez ici, le sixième point, c'est changer d'émotion. Parfait, merci pour le zoom. changer d'émotion. C'est le sixième point. Désolé si j'écris pas très bien, mais vous devez apprendre à changer vos émotions. Si ce n'est pas important, si ça ne vous coûte pas d'argent, si ça ne vous a pas porté préjudice dans vos relations intimes, professionnelles, personnelles, avec vos enfants, au travail, dans votre aventure entrepreneuriale, dans votre carrière, si le fait de ne pas maîtriser vos émotions, ça ne vous a jamais rien coûté, laissez tomber ce sixième point. Mais pour les autres, apprenez à changer d'émotion. Vous devez apprendre à maîtriser vos émotions. On apprend, et une nouvelle fois, vous avez compris que j'étais très passionné quand même, et que j'étais assez rebelle vis-à-vis de l'école. J'aime les enseignants parce que la plupart d'entre eux sont des belles personnes, mais le système les rend aigris au bout de cinq ans, le système les brise, ça c'est un autre débat, c'est dommage pour nos enfants, mais il y a des enseignants qui ne choisissent pas les programmes, vous comprenez ? Et en plus, en ce moment, il y a une réforme du bac, c'est la première année où le tronc commun, en seconde et première, ils vont pouvoir choisir exactement, c'est tout nouveau, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais on bassine nos enfants, on ennuie nos enfants, notamment mon gamin, en seconde, avec quatre heures de maths et quatre heures de physique. Physique, chimie, honnêtement, la physique, chimie et le compas, mon fils, ça ne lui servira pas à grand-chose dans sa vie, mais on ne lui a pas appris à gérer ses émotions. Il n'y a aucune formation sur les sciences cognitives, aucune formation en psychologie pour nos gamins, aucune. Et voilà comment nous avons des enfants à l'école qui sont intimidés. Ils ne savent pas comment réagir les gamins, manque de confiance. J'aime bien, j'aime beaucoup ce livre de Dolto qui parle de, qui compare notamment l'être humain à deux phases où on a une sorte de carapace finalement. On a une carapace quand on est un enfant, donc là, on sait comment composer. On a une autre carapace quand on est adulte, mais à l'adolescence, on perd notre carapace pour changer, si vous voulez, un petit peu comme le font certains animaux ou reptiles. Et lorsqu'on change de carapace, on est à nu, on est sans rien. Et je crois que c'est ça l'adolescence, on est sans aucune protection. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut apprendre à nos enfants à s'en sortir. Voilà comment vous, peut-être que vous avez plus de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, je ne sais pas quel âge vous avez, peut-être entre 30 et 50 majoritairement en ce moment, mais la plupart d'entre vous, beaucoup d'entre vous, vous ne savez toujours pas comment maîtriser vos émotions, comment performer, comment ne pas abandonner, comment y croire. C'est ça qui vous coûte de l'argent, c'est ça qui vous coûte des problèmes relationnels, c'est ça qui vous empêche d'avoir une sécurité financière pour l'avenir et d'avoir un petit pécule, un patrimoine pour augmenter votre sécurité. C'est ça qui vous empêche d'être heureux au travail, c'est ça qui vous empêche le matin d'aller au travail avec la niaque. « I can't do anything ! » Non, le matin, c'est lundi matin, je n'ai pas envie d'y aller. Comme des enfants, vous êtes comme des enfants. Non, 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 je ne veux pas me lever. Non, non, non. « What ? » À la tournée 110, on va vous remettre, vous aurez, en tout cas, j'espère, on va vous proposer, on va vous proposer quand vous arriverez ce bracelet. Et ce bracelet, moi, j'ai les jaunes ou les oranges. Les oranges, c'est un autre programme qui est pour un Spark. Et dès que je manque de ténacité, je peux vous dire que ça m'arrive aussi des fois de me dire « Oh non, je n'ai pas envie de me lever. Non, je n'ai pas envie de me lever à 4 heures du matin ce matin. Non, je n'ai pas envie. » Tac, voilà. Je me donne un bon coup là. Et ça me rappelle, moi, j'aime bien les choses comme ça ou les casquettes. J'aime les casquettes, j'aime les bracelets, j'aime les environnements feng shui. C'est feng shui, c'est ça ? C'est comme ça qu'on dit, c'est feng shui. C'est feng shui, oui, c'est ça. J'aime les environnements comme ça. J'aime noter sur mes t-shirts qui je suis et ce que je veux devenir. J'adore ça. J'aime m'entourer d'un environnement, d'un environnement inspirant qui me rappelle mon engagement. C'est de ça dont j'ai envie. Vous comprenez ? Je ne suis pas du tout fétichiste, mais j'aime vraiment ça. J'aime vraiment ça. J'aime m'entourer de choses positives et harmonieuses. Et notamment avec vous en direct, c'est chouette de vous retrouver aussi. Donc, le sixième point, c'est changer d'émotion. Si vous ne savez pas comment changer d'émotion, si vous êtes dans la catégorie de gens qui ont beaucoup bavé et qui ont vraiment enduré et perdu beaucoup grâce à un manque de maîtrise de leurs émotions, venez à la tournée 110. Laissez-moi une journée pour vous aider. Parce que c'est un Facebook à 2,50 $ en ce moment qui ne veut pas dire que c'est payant parce que c'est gratuit. Une formation gratuite comme on en fait 500 heures chaque année, d'ailleurs. On est l'un des organismes de formation francophone ou même dans le monde qui offre le plus de contenus gratuits. Et si vous ne me connaissez pas, peut-être que vous pensez qu'aujourd'hui, ma formation est exceptionnelle mais on fait chaque jour des tonnes de contenus gratuits, un article par jour, vous avez des vidéos. On donne énormément de contenus gratuits pour aider un maximum de gens dans plus de 75 pays. Mes vidéos sont vues par plus de 15 millions de vues chaque année, mes vidéos. C'est un honneur de vous servir. Mais croyez-moi, si vous avez faim, si vraiment vous avez faim, venez à la tournée 110. Allez au moins voir le site tournée110.com tournée110.com et prenez un billet. En plus, aujourd'hui, vous prenez un billet, je vous offre le deuxième en exécutif et en régulier. Les premiers, ceux-là sont complets. Désolé, on est déjà complets au moment où je vous parle. Les autres vont bientôt fermer les portes. Mais prenez vite votre billet, venez rencontrer des hommes et des femmes si vous avez un intérêt à connecter avec d'autres personnes. Venez vivre une journée de formation. C'est une grosse, grosse après-midi, donc c'est pour ça qu'on dit une journée et vous allez adorer. C'est une formation aux allures d'un concert rock. Ce n'est pas fatigant, ce n'est pas ennuyeux. Vous n'êtes pas sur un bureau en train d'écrire. Vous allez adorer cette formation. Vous aurez une attestation de formation. Vous aurez votre facture. Vous aurez un diplôme de réussite. Vous aurez... Vous allez adorer. Et aujourd'hui, vous prenez un billet et je vous offre le deuxième. L'investissement, c'est le prix d'un restaurant pour deux personnes au restaurant. C'est le prix d'un restaurant. C'est tout. C'est ça l'investissement. C'est donné, croyez-moi. Mais quoi qu'il en soit, si vous avez des problèmes pour gérer vos émotions, que ce soit avec nous à la tournée 110 ou sans nous, apprenez à gérer vos émotions si vous souffrez de cela. Si vous souffrez d'un problème pour gérer vos émotions, apprenez à gérer cela. Ça va vous porter préjudice. Considérablement. Donc, voilà, mes amis, ce que je voulais vous dire. Quoi faire quand ça va mal ? Quoi faire quand ça va mal ? Je répète rapidement. J'espère que vous avez pris des notes. C'est douleur temporaire. Rappelez-vous, la douleur est temporaire. Numéro deux, prenez une pause. Ça va mal ? Prenez une douche, faites du sport, lisez un livre, faites autre chose. Je vais essayer de voir si je peux faire un zoom manuellement ici. Voilà, tiens. Allez, je vais faire un petit zoom comme ça. Parfait. Alors, on va le reprendre ensemble. Regardez bien ici en zoom. C'est chouette. Numéro un, quand ça va mal, quoi faire ? Rappelez-vous que la douleur est temporaire. Numéro deux, prenez une pause, une douche, une course à pied. Ne cherchez pas à contrôler tout de suite l'émotion. Accueillez l'émotion, laissez exploser l'émotion. Numéro trois, pensez objectif, pensez cible, pensez destination, qui je vais devenir. Malgré tout, à quoi je dois penser ? Vous comprenez ? Pour ne pas perdre le focus. Ensuite, on a quoi ? Quatrième chose qu'il faut faire quand ça va mal, pensez solution. Qu'est-ce que je peux faire maintenant ? D'accord, je suis déçu. D'accord, mais qu'est-ce que je peux faire ? Numéro cinq, une fois qu'on a pensé solution, on accepte la déception. La vie, c'est ainsi, il y a des déceptions dans la vie. Et numéro six, changer d'émotion. Si les émotions vous ont coûté très cher dans votre vie et si vous vous dites maintenant ça suffit, basta, stop, je ne veux plus jamais, j'arrête de vivre des problèmes et d'être victime de mes émotions. J'ai mis beaucoup trop d'argent dans les sorties, les restaurants, les bêtises. Je pense qu'il est temps maintenant de m'occuper de la base de ma psychologie pour être plus fort, plus forte, plus confiant, augmenter mon estime de moi et gérer mes émotions. Venez à la tournée 110. J'ai une après-midi entière pour vous apprendre comment faire.